Bon, et ben, on va pas vous mentir, c'est le deuxième enregistrement de la journée, parce que la fin de Mercato, c'est ça, la fin de Mercato égale... Bon basso ! Exactement, bon basso ! On s'adapte ! Exactement, c'est ça, voilà, pas de repos pour les héros. Pourquoi ? Parce que talk spécial Bradley Barcola, effectivement, en tout cas, ça s'accélère, selon de nombreuses sources, Barcola serait très proche du Paris Saint-Germain pour RMC, et l'accord est même total, et même pour Foot Mercato, sauf retournement de situation, Bradley Barcola devrait devenir la dixième recrue du Paris Saint-Germain, le prix, et c'est important, 45 millions d'euros hors bonus, et 10% à la revente qui irait du côté de l'Olympique lyonnais. Messieurs, je vous pose tout de suite la question, les pieds dans le plat, et vous derrière, qui êtes derrière votre écran, est-ce que pour vous, le PSG a fait un gros coup en signant Bradley Barcola ? Pour répondre à la question, maintenant, on met les pieds dans le plat, est-ce que c'est un gros coup ? Moi, vous me connaissez, on débat souvent, même en off, etc., je suis très à cheval sur la sémantique, je ne pense pas que ce soit un gros coup, mais c'est un bon coup, c'est un bon coup, je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, on a un joueur qui a fait six bons mois en Ligue 1, il les a fait sous nos yeux, il est même venu faire un bon match au Parc des Princes contre le PSG, il marque même contre le PSG, donc tu prends un prospect de ton championnat, c'est pas arrivé, depuis Equitique, mais avant Equitique, c'était pas arrivé depuis un moment, on avait un temps espéré, Aurélien Chouameni et Kavavinga qui sont partis vers le Real Madrid, là aujourd'hui, t'as Barcola qui était annoncé même du côté de l'Angleterre, notamment Chelsea qui est en train de faire une razia sur ce marché des transferts. Manchester City avait à un moment été... Même Manchester City avant deux coups, donc tu réussis à prendre Barcola, je pense que c'est un bon coup. Écoute, moi, pour exactement les mêmes raisons que mon collègue, je vais dire que c'est un gros coup, moi je suis beaucoup plus dithyrambique que toi justement, je trouve que le fait que tu te sois sorti de la concurrence de Manchester City et de Chelsea et que tu parviennes à obtenir Bradley Barcola dans un Lyon qui n'était pas très enclin non plus à le lâcher, qui faisait traîner l'affaire, etc. Je trouve que c'est une excellente négociation de la part des dirigeants parisiens qui, comme tu l'as dit, s'octroie un potentiel énorme d'un joueur français en Ligue 1. Ça faisait... Quel est le dernier vraiment qui a marché, que le PSG est allé chercher, qui a marché outre Hugo Ekitiquet ? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Donc ça faisait depuis 2017 et Kylian Mbappé qu'on n'avait pas eu un jeune talent qui rejoignait le PSG dans notre championnat qui est français et qui aspire à être de longues années dans la capitale. Pour moi, toutes les conditions sont réunies pour qualifier ce coût de gros coût. Je voudrais même rajouter un truc sur l'attractivité du PSG. C'est qu'on parle de Chelsea et Manchester City. Il y avait de réels intérêts. Il y avait une réelle piste. Le dossier était vraiment ouvert. Mais il a décliné ses offres, il a décliné ses intérêts pour le PSG. Donc il veut vraiment rejoindre le PSG. Moi, je trouve que c'est un bon coût, vraiment, encore une fois, pour le PSG. Je vais te rejoindre, effectivement, gros coût. Je pense qu'il faut attendre parce qu'effectivement, c'est un joueur qui n'a fait que 6 mois en Ligue 1, en tout cas à très haut niveau. Tu évoquais tout à l'heure une liste non exhaustive de joueurs qui ont quitté la Ligue 1 et qui ont explosé ailleurs. Évidemment, il y a du Ruelan Timoni, il y a du Eduardo Camavinga. Mais tu vois, par exemple, un Doku du côté de Manchester City, même s'il n'est pas français, tout comme Doku, mais un Rafinha qui était à Rennes et qui va du côté du FC Barcelone. Ce que je veux dire, c'est que Paris arrive enfin à récupérer des gros joueurs qui sont aussi pistés par des gros clubs et arrivent à les attirer. 45 millions, ça peut paraître cher. Et je vous posais la question pour savoir pour vous si c'est cher ou pas et aussi aux gens qui nous regardent. Pour moi, malheureusement, c'est le prix en soi. C'est le prix. On voyait tout à l'heure Cole Palmer, c'est ça, du côté de Chelsea. Il part pour une cinquantaine de millions d'euros. Cinquantaine de millions d'euros, alors que lui, il n'a même pas 6 mois avec Manchester City. Il a quelques semaines, il a 5-10 matchs. Moi, effectivement, le prix peut relativiser la notion de gros coups parce que 45 millions pour un joueur qui a 6 mois, il y aura beaucoup de mauvaises langues qui vont dire que c'est trop tôt. Ils vont comparer aussi un coup à l'équité, c'est un risque. Exactement, c'est vrai qu'il était aux alentours de 36 millions et qu'il avait montré d'ailleurs plus de choses que Bradley Barcola, en tout cas sur la durée. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pour des jeunes joueurs, il faut, quoi qu'il arrive, mettre le prix. C'est un marché, de toute façon, des jeunes potentiels, des jeunes cracks. Il y en a peu, en fait, sur lesquels tu peux vraiment miser sur le long terme et espérer les incorporer à ton effectif et qui te rendent cet investissement. Pour moi, c'est le prix et en plus, c'est un club français que tu vas le chercher. Donc, il ne faut pas négliger le fait que Lyon a probablement fait monter le prix de Barcola parce qu'ils le vendent au Paris Saint-Germain. Pour rebondir sur ce que dit Antoine sur l'aspect financier, c'est que la sauce entre guillemets monte, le montant monte. C'est aussi parce qu'il te reste quand même 48 heures dans le mercato. Donc, aujourd'hui, tu dois sortir. C'est aussi parce que c'est un jeune prospect. Et plus tu es jeune, plus tu as du potentiel. Tu le vois aujourd'hui avec le marché anglais. Et en général, pour le coup, voilà, c'est… Non, non, ça coûte super cher. C'est sur ça que je voulais poursuivre, c'est que c'est un jeune. Finalement, un jeune, comme tu l'as dit, c'est très rare, les jeunes craques. Combien de joueurs aujourd'hui sur la planète de football peuvent se targuer d'être une assurance entre guillemets tout risque comme l'est Jude Bellingham ? Aujourd'hui, quand tu mets de l'argent sur un jeune joueur, c'est un pari, c'est un risque. Maintenant, combien de pourcents, il faut savoir évaluer ? Comment tu vas évaluer ça, son taux de réussite entre guillemets ? Tout le monde n'est pas Jude Bellingham. Donc aujourd'hui, tu l'achètes à ce prix-là. Oui, c'est un pari, mais je pense qu'il vaut le coup à ce prix-là pour Barcola. Allez, je te dérange deux petites secondes déjà pour te remercier parce qu'on a passé la barre symbolique des 60 000 abonnés et ça, c'est énorme. Mais ce n'est pas fini, tu peux encore nous aider en t'abonnant, en lâchant ton meilleur like, commentant, partageant la vidéo. Franchement, on vous prépare encore du lourd sur la chaîne, donc n'hésite pas à nous soutenir. Allez, on revient à la vidéo. Le joueur va avoir, on rappelle, 21 ans, donc le 2 septembre prochain, donc à l'avance de mon anniversaire à lui. Et donc, on rappelle, donc Bradley Barcola qui a surtout explosé sur la deuxième partie de saison la saison dernière. Toute compétition confondue, c'est 7 buts, 8 passes décisives. Donc c'est un joueur, on rappelle quand même en termes de profil de jeu, c'est un joueur, un hélier percutant sur le côté, qui va effectivement, qui marque et qui fait marquer. C'est un joueur aussi qui a été intéressant parce que, quand tu l'as dit statistiquement, c'est un joueur qui est très bon aussi dans le contre-pressing. C'est un joueur qui, dans les 5 secondes après une perte de balle, a un fort taux de récupération ou du moins de pressing ce qui ressemble beaucoup à ce que recherche Louis Sénriquet. Louis Sénriquet, justement, et c'est important de le préciser, Louis Sénriquet, il avait déjà parlé avec le joueur il y a quelques semaines de ça. Le joueur fait l'unanimité au sein du Paris Saint-Germain, c'est les infos qu'on a pu lire à droite à gauche. Depuis longtemps d'ailleurs. Depuis longtemps. Et donc, pour le coup, on a l'impression que le PSG, dans tout son ensemble, dans toutes ses sphères, que ce soit de l'entraîneur au conseiller sportif, au président, etc., c'est un joueur que le PSG voulait absolument. Et donc, c'est un coup réussi. Je ne l'ai pas cité en préambule, mais c'est la raison pour laquelle je qualifie ça de gros coup. C'est parce que moi, je trouve que sportivement, Bradley Barcola, même s'il n'a que joué six mois, il t'apporte des garanties sportives qui ne sont pas négligeables. Tu parlais du contre-pressing, il y a une action qui symbolise très bien ce fameux contre-pressing, c'est lors de l'Euroespoir, où il a d'ailleurs fait de très bons matchs. Je ne sais plus l'équipe contre laquelle il le fait, mais il récupère au bout d'un moment, lors d'une perte de balle, il va presser directement, il récupère la balle, il marque direct derrière. Ces qualités-là, je pense qu'il va pouvoir les mettre en exergue dans le système de Luis Enrique, aux côtés de joueurs qui devront également faire les efforts, mais qui les font probablement moins que lui, comme Kylian Mbappé, évidemment. Au-delà de ça, évidemment, le jeune âge, la marge de progression, etc. Mais comme tu l'as dit, c'est un hélié virevoltant, percutant, qui ne se lésine pas sur les efforts. Sportivement, il coche trop de cases. Sur le truc du contre-pressing, je vous rejoins totalement, et je pense même que c'est totalement Luis Enrique compatible. Le dernier match à date aujourd'hui du PSG, c'est PSG-Lens, on le remet 3-1, et Warren Zair Emery, en zone mix, il te dit, avec le sourire aux lèvres, on court beaucoup. C'est-à-dire là, vraiment, on court beaucoup, ça a changé. Et là-dessus, je pense que Barcola, il peut totalement s'inscrire dans cette optique de courir beaucoup. C'est un mec qui est super généreux dans les efforts au contre-pressing, même pour les appels après. Les appels à vie, les compagnies, le jeu sans ballon, c'est un truc qui est super important quand tu cherches de la verticalité, quand tu cherches à créer des espaces. Et pour le coup, Bradley Barcola, il ne va pas te faire des appels que pour recevoir le ballon. Il n'en est pas là dans son jeu, dans sa maturité de jeu, donc il n'aura pas de problème à faire les efforts, à te faire un appel, même s'il ne reçoit pas le ballon, pour libérer les espaces pour les autres à côté. Autre chose que tu mettais en valeur aussi, et qu'on souligne beaucoup chez Randall Colomoni, c'est la polyvalence. Bradley Barcola, c'est elle droite, c'est elle gauche. C'est aussi capable de jouer sans ballon, mais aussi avec ballon. Donc pour moi, il coche énormément de cases. Et c'est un joueur aussi qui est très dangereux au sein de la surface de réparation. C'est un joueur qui est créé beaucoup, qui est souvent et qui arrive à créer beaucoup de dangers, justement dans la surface adverse, que ce soit par l'avant-dernière passe ou la dernière passe, ou même à marquer. Par le dribble. Par le dribble, exactement. Moi, j'appelle ce genre d'ailier, c'est des ailiers violents. Ils s'inscrivent dans la catégorie Kingsley Coman et compagnie. Je ne dis pas que c'est les mêmes, calmons-nous. Mais qui, sur deux, trois appuis, peuvent éliminer, peuvent casser le dribble ? C'est violent, ça va vite. Il faut préciser, c'est en termes de profil. On ne dit pas que Bradley Barcola a le même niveau que Kingsley Coman. Je pense que les gens qui nous regardent le savent. Il y en a certains qui peuvent prendre le premier degré. Il faut dire juste qu'en termes de profil, d'inspiration, effectivement. Il est violent. Moi, c'est dans cette catégorie-là. J'appelle ça des ailiers violents. C'est brutal sur le dribble. Le coup de rein est terrible. Sur l'aile, c'est Bradley Barcola, je valide à 100%. Moi, le terme, ce n'est pas violent, c'est imprévisible. Je trouve que tu as énormément de mal à lire ce que Barcola va faire. Je vais vous poser aussi cette question, c'est que, et aussi dans les commentaires, pour vous, quel rôle aura Bradley Barcola au Paris Saint-Germain ? Est-ce que vous le voyez comme titulaire ? Est-ce que vous le voyez plutôt au début sur le banc ? Quel rôle, tout simplement, sachant que c'est un transfert quand même à 45 millions d'euros, donc ce n'est pas rien. Quel rôle ? Et n'hésitez pas à dire, comme toujours dans les commentaires, ce que vous en pensez. Moi, c'est là où j'ai plus d'interrogations, ou en tout cas d'incompréhension. Parce qu'aujourd'hui, capable d'évoluer sur l'aile droite, tu as Bradley Barcola, potentiellement, qui est en train d'arriver, tu as Ousmane Nebelé, évidemment, qui est le titulaire, mais tu as aussi un mec comme Marco Asensio, qui est arrivé depuis le début du Mercato, donc qui est là dans cette nouvelle ère, qui est là depuis le début, et qui semble-t-il est désiré, voire très désiré, par Luce Henrique. Donc, il y a une certaine logique et cohérence dans ce recrutement. Quand je dis recrutement, je parle de recrutement global du Paris Saint-Germain, pas celui de Bradley Barcola, que j'ai du mal à saisir. Pour un joueur qui va avoir 21 ans dans quelques jours, malheureusement, il ne peut très vite pas passer à la trappe, mais passer en tout cas derrière tous ces joueurs-là, et avoir une place moindre dans le projet du PSG. Et c'est là où tu te demanderas quand même, est-ce que ce recrutement est-il finalement si logique ? Maintenant, si on parle de méritocratie, et sur le plan sportif, je pense qu'il peut passer devant tout le monde. Justement, moi je pense que tu fais très bien de parler de méritocratie, parce que c'est l'ADN de Louis Sénriquet, les statuts ne comptent pas, l'expérience non plus. Celui qui s'adapte le mieux aux idées de l'entraîneur, jouera. Je pense que Bradley Barcola est totalement en capacité de s'adapter. Maintenant, moi aussi, je suis nuancé par rapport à ça, parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup de joueurs sur la ligne de l'attaque. Tu as oublié de citer Kanginli, qui peut aussi jouer à droite comme à gauche. Il devrait être plus replacé dans l'axe, surtout avec le départ plus que probable. On va redécaler Kanginli au milieu de terrain, alors que potentiellement, moi ce que je déplorais dans les derniers talks, c'est qu'il aurait plutôt fallu se mettre sur un milieu de terrain, plutôt qu'un autre Elie alors que tu avais déjà des Elies. Maintenant, je reconnais le fait que Bradley Barcola, c'est un coup à ne pas rater, si tu peux le faire, parce que, comme on le dit depuis le début de la vidéo, c'est un crack, donc il faut y aller. Moi, je pense qu'il va s'incorporer dans l'attaque comme un joueur de banc qui entrera dans la rotation, qui aura ses minutes en fin de match. Et s'il montre des bonnes choses, s'il montre qu'il est potentiellement plus percutant, plus incisif qu'un Marco Asensio, il pourra, pourquoi pas, gratter les places et gravir les échelons. Moi, c'est de ça dont j'ai peur, en fait. Marco Asensio et Lucien Riquet s'entendent très bien, et il n'y a pas de problème là-dessus. Vu qu'il est arrivé depuis le début du Mercato, j'ai l'impression que dans la hiérarchie, il a une place qui, légitimement, elle est déjà faite. Il faudra vraiment que cette méritocratie s'applique pour Barcola, et là, il pourra s'installer derrière Dembélé, et même apprendre derrière Dembélé. Et je voulais aussi revenir sur un point, c'est qu'on l'a vu dans la presse, et tu l'as rappelé tout à l'heure, Joe, c'est que Lucien Riquet, très tôt dans ce Mercato, en arrivant, il le voulait absolument, il l'a eu au téléphone. Donc je pense qu'il a une idée derrière la tête, et là, pour le coup, ça peut plaider en sa faveur à Bradley Barcola. Après, moi, je pense que ce qui est pertinent avec Bradley Barcola, c'est la polyvalence. Tu vas avoir un éventail de profils en attaque du côté du Paris Saint-Jean, qui est monstrueux. Tu as Gonzalo Ramos, qui a effectivement ce rôle un peu de pivot. Tu as Bradley Barcola, qui est un joueur de côté, d'elle, de percussion, tout comme Ousmane Dembélé. Bon, tu as un profil comme Kylian Dembappé, qui est quasi unique, potentiellement Randal Kolomani, qui est un profil qui ressemble un peu à celui de Kylian Dembappé, qui pourrait venir en plus apporter sa pierre à l'édifice à l'attaque. Tu as Marco Asensio, qu'on a vu effectivement aussi dans un rôle de faux neuf contre Lens, où il a marqué un but et il n'a pas été inintéressant dans les efforts, surtout en deuxième mi-temps. Moi, ce que je trouve plutôt positif dans ce recrutement-là, c'est la diversité de profils que tu peux avoir et que tu vas pouvoir t'adapter en fonction de ton adversaire et en fonction de tes situations aussi dans un match. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même une chose, c'est vraiment positif d'aller le chercher, au-delà bien sûr du joueur qu'il est, tout simplement aussi par rapport à son profil. On va aller un peu plus loin là-dessus. Comment est-ce que pour vous, vous l'utilisez Bradley Barcola dans le système de Luis Enrique ? J'ai envie d'avoir deux visions. C'est celle, la première où tu as un Dembélé qui est titulaire, je pense que c'est ce qui va arriver logiquement. Je pense que Bradley Barcola pourra entrer en fin de match ou alors dans le dernier quart d'heure et comme tu l'as dit tout à l'heure et comme je l'ai dit aussi, c'est imprévisible, c'est violent, c'est virvoltant. Donc là, il pourra faire la différence sur une défense qui est déjà fatiguée, déjà usée. Quand il sera titulaire, moi j'aime bien ce qui s'est passé entre Vitinha et Kylian Mbappé sur le flanc gauche contre Lens. C'est le dernier match à date, on le rappelle. Mais je pense que ça peut être pareil du côté droit entre Zaire Emery et Bradley Barcola. Donc tu aurais un Zaire Emery qui se projetterait pas mal. De l'autre côté, Vitinha qui compense. Avec un Bradley Barcola qui se recentre un petit peu dans l'axe. Exactement. Donc à partir du moment où Zaire Emery se projette, avec ou sans ballon, mais là je parle de phase avec ballon, tu as un Zaire Emery qui se projette et donc qui pourrait attirer l'attention sur lui et laisser pas mal d'espace. Un jeune joueur à côté de lui qui est Bradley Barcola et qui va très vite. Et là, en termes de profondeur, tu peux vraiment percer n'importe quelle défense. Après, il faudra faire attention aussi. Je pense qu'à Lyon, il a peu de fois eu cette facette tactique face à lui. Mais au PSG, ça va être bloc bas à mort. C'est clair. Donc pour lui, il faudra vraiment qu'il gagne en maturité dans son jeu. Dans l'optique où on imagine qu'il part titulaire sur un match et comment on l'imagine dans la composition, je pense que c'est celui qui va être à la fois piston lorsqu'on n'a pas le ballon et plutôt un élié créateur qui colle la ligne avec sa capacité de déséquilibrer les défenses. Pas un rôle prédominant. C'est plutôt par les appels, par la finition et par le côté défensif qui va se démarquer, je pense, sur le terrain. Un vrai élié pur et dur qui va, comme on le dit, manger sa ligne. Et donc, pour le coup, je le vois en fait. L'avantage qu'il a, c'est que, comme un Ousmane Dembélé en soi, Ousmane Dembélé, il n'a pas vraiment de poste. On peut le mettre à droite, à gauche, peu importe. Et Bradley Barcola, c'est un peu pareil. Bradley Barcola, je trouve que c'est vraiment un joueur que tu vas pouvoir mettre sur un côté, qui va pouvoir amener par sa qualité de percussion, par sa qualité de passe. On l'a vu avec 8 passes décisives la saison dernière. Il y a un match contre Montpellier aussi, où il brille particulièrement. Il me semble qu'il fait 3 passes décisives en plus dans cette rencontre. On est quand même avec un joueur qui va pouvoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, être complètement, Louis Saint-Noréquet, compatible. C'est exactement ce qu'il recherche. C'est exactement ce type de profil qu'il recherche, en plus à développer. Et moi, je suis assez optimiste. Après, le voir titulaire, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même du lourd devant lui, surtout si Randall Colomoyne signe derrière. Tu as quand même Kian Mbappé, tu as Ousmane Dembélé, tu as Randall Colomoyne, tu as Gonzalo Ramos. Donc, il faut qu'il s'attende à ce que ce soit un cinquième choix. Même Asensio est devant lui, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je pense, dans la tête de Louis Saint-Noréquet. Mais moi, là-dessus, je ne suis pas vraiment inquiet, justement, parce que s'il a eu le coach au téléphone, s'il a absolument envie de lui donner des garanties, soit des garanties, soit il lui a présenté quelque chose qui lui plaît, tout simplement. Parce que là, si tu le vois vraiment qu'il a absolument envie de venir au PSG, c'est que dans sa tête, c'est clair. Et ce qui va se passer au PSG, pour lui, c'est clair. Et il semble ravi de ce qui va arriver pour lui au PSG. Merci, messieurs, en tout cas, pour ce petit talk, effectivement, un peu imprévu. Mais ce sont les joies de la fin du mercato. Les bombasso qui tournent comme ça. C'est pour une bonne nouvelle, on allume la caméra, il n'y a pas de problème. Exactement. Merci, en tout cas, d'être comme toujours, d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, comme toujours, à follow, à mettre la petite cloche, à liker, partager, commenter, etc. On a passé les 65 000 abonnés, et puis on rêvons plus grand. 100K, les 100K, évidemment. Mais oui, bien sûr. N'oubliez pas d'insulter. Ah non, il n'est pas là. Insultez-moi. Allez, bonne soirée, et bonne journée à tous. Ciao, la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada